Priorité, priorité, tout le monde a fait priorité. Au Québec, on a des priorités spéciales. Quelles sont-elles, vous demandez? Alors, les employés de l'État réclament de la dignité. Qu'est-ce que tu... OK, on va négocier. Les syndicats sont à table, dites-moi votre offre salarial. Une hausse de 30%, certes, notre avantage. Fantastique, 30%, c'est décent. Ah, mais c'est juste pour les membres de l'Assemblée. Quoi? Une extra 30 000 $ pour les ministres. On l'a bien mérité, c'était pas des îles à voter. Mais les infirmières puis les profs qui s'appauvrissent en tenant bout de bras les pliés de notre société. Ah, mais tu vois, priorité, priorité, mes choix sont de différentes qualités. On travaille pour le bien des corporations, pas de la population. Hum, on pourrait croire que vos ministres et vous-mêmes cherchez volontairement à briser le système public d'éducation et de santé pour mieux le privatiser et engraisser les pages de vos amis. Ben, voyons, calmez-vous. Regardez un petit match de hockey. On peut même plus payer le câble ou le pied pour y assister. C'est pas ça qui va m'empêcher de mettre 7 millions pour faire venir le King de Los Angeles aux frais des contribuables. Québec nous pourrait emmener nos priorités. C'est décile. C'est décile. C'est décile. Enfim. C'est délicieux.